Alors, chers frères, vous avez constaté hier que Bayou Alpha, Dieu merci, Ablaï Jalou, ok, on attend un peu, juste un peu, tu dis bas, mettez des coeurs, likez la vidéo, voilà, pour ceux qui mettent des têtes de mort, je crois que vous ne savez absolument ce que vous voulez dans la vie, parce que si vous ne voulez pas écouter quelqu'un, le plus simple pour vous, c'est de prendre vos clics et claques, et d'entrer chez vous, mais comme vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie, évidemment c'est pourquoi vous venez sur, vous venez mettre des têtes de mort comme ça là. Amidouba, bonsoir les amis, voilà, Abib Jalou, comment vas-tu ? Voilà, alors, chers frères, je ne vais pas tarder, je vais entrer dans le vif du sujet, et après, les autres vont partager, ceux qui vont nous rejoindre plus tard. Gignor Kaba, comment vas-tu mon très cher frère ? Voilà, bonjour monsieur Kanté, bonjour, je suis, je te suis depuis le Sénégal, je crois c'est ce qu'il a voulu dire, merci beaucoup depuis le Sénégal. Al Vago, dis coucou, oui, bonsoir, évidemment, Salmo Sainte, bonsoir le grand visionnaire, bonsoir évidemment à vous aussi, Isou Diallo, bonsoir le grand, alors, Mamadou Saliouba, d'accord, Abdoulaziz Balde, bonsoir, Lamarana, Finlo Diallo, bonsoir, Alphé Mariam Fofana, et tous qui vont mettre les têtes de mort, alors, je ne vais pas dire cela, mais bon, je dis tout simplement que c'est des enfants qui ne savent pas ce qu'ils font, donc, on ne va pas les insulter, vous savez que monsieur Kanté n'est pas un insultologue, loin de moi cette idée de m'en prendre à des gens avec de la vulgarité, non, 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 alors, chers frères, nous allons droit au but, alors, je vais vous parler de ces deux sujets très importants, vous savez hier que le, on a limogé deux personnalités guinéennes, en l'occurrence, monsieur le directeur, je crois, le directeur général de l'EDG, monsieur Bangali Mati, et monsieur Abdurrahman Touré, Abdoulaye, Abdoulaye Touré, d'accord, de l'Institut National de la Santé, pour des faits de détournement, résumé, détournement des derniers publics, faux et usage de faux, faux en écriture aussi, évidemment. Alors, chers frères, vous savez, moi c'est cette question que je me pose souvent, je me demande, qu'est-ce qui fait que le guinéen vole ? Qu'est-ce qui fait que le guinéen, même si on le prend tout à l'heure, on le met à un poste de responsabilité, il se livre à des actes de détournement de vol, qu'est-ce qui pousse le guinéen à voler ? Est-ce que c'est dans la nature du guinéen de voler ? Parce que le guinéen ne peut pas gérer la chose publique sans voler, sans détourner. Est-ce que c'est dans le sang du guinéen ? Est-ce que c'est une éducation que le guinéen reçoit dans sa famille ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que, vous savez, il n'y a pas de poste administratif en Guinée, que ça soit sous préfet, le planton, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, il n'y en a pas où les gens ne volent pas. C'est quoi le problème ? Bon, il y a quelqu'un qui dit le salaire est bas, mais on sait que tout le monde, tout le monde sait qu'en Guinée, le salaire est bas. Mais qu'est-ce qui fait que le guinéen, qu'est-ce qui fait que le guinéen ne peut pas travailler dignement ? Qu'est-ce qui fait cela ? Qu'est-ce qui fait cela, chers frères ? Pourquoi faudrait-il qu'on vienne s'enrichir dans le dos du public, dans le dos de l'État ? Pourquoi faudrait-il qu'on détourne de l'argent qui appartient à tout le peuple ? Pourquoi ? Pourquoi faudrait-il qu'on prenne de l'argent et on part construire pour soi ? Pourquoi faudrait-il ? Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas changer de mentalité ? C'est pourquoi j'ai dit au colonel Moumadu Doumbouya, je dis, colonel, vous parlez de réfondation de l'État. La réfondation de l'État, ce n'est pas seulement au niveau des institutions, non. La renaissance de l'État, ce n'est pas seulement au niveau des institutions, non. La vraie réfondation de l'État, c'est la renaissance guinéenne elle-même. C'est la renaissance du guinéen lui-même, socialement, culturellement. Voyez-vous, chers frères, le guinéen a un comportement qui n'est pas adapté au bon fonctionnement de l'administration. C'est très difficile. Qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité. Alors, est-ce qu'il faut arrêter tous ces voleurs ? Parce que si on doit arrêter tous les voleurs en République de Guinée, je crois que du plus petit administrateur au plus grand, on va tous les arrêter. On va tous les arrêter. Tu peux dire, oui, moi, je n'ai pas pris assez, mais tu en as pris quand même. Tout le monde en Guinée, la quasi-totalité des fonctionnaires guinéens, je dis bien la quasi-totalité des fonctionnaires guinéens, ils s'enrichissent dans le dos de l'État. C'est dommage pour la République de Guinée. Et vous savez, ce qui entraîne tout cela, le guinéen a instauré une culture de vol dans l'administration guinéenne. C'est pas que l'administration guinéenne est fondée sur la culture de vol, mais c'est le guinéen lui-même qui a instauré cette culture de vol dans l'administration. Oui. Cette mentalité n'est pas descendue du ciel. C'est nous qui l'avons créé. Et vous savez, tout cela est dû au manque de justice. Parce que depuis fort longtemps, sous la première république, deuxième république, jusqu'à nos jours, le problème guinéen, c'est qu'on n'a jamais fait de justice. On n'a jamais poursuivi un ancien ministre pour dire, voilà, vous êtes aujourd'hui limogé pour faute lourde. On n'a jamais fait d'audit à titre postulé, de ces anciens dirigeants de la république de Guinée. On ne l'a jamais fait. Et donc les gens se croient tout permis en Guinée. Et maintenant, aujourd'hui, qu'on veut faire ce travail de justice, on veut stopper cette culture de vol, il y en a qui pensent tout simplement qu'il y a des règlements de compte. C'est pas ça. C'est que la loi n'a jamais été appliquée en Guinée. Jamais la loi n'a été appliquée en Guinée. Jamais. Je le dis tout le temps, mais les gens ne comprennent pas. En tant que la justice ne fait pas son travail, la justice ne fait pas ce qu'elle doit faire, je vous jure, mesdames et messieurs, on ne fera que remplacer les têtes. Et les nouvelles têtes vont s'inscrire dans cette culture de vol. Mais comment pousser la justice à faire son travail si les justiciens eux-mêmes sont dans ce cadre de vol ? Vous savez, ce n'est pas facile. Un ministre qui détourne des milliards et des milliards de francs guinéens, vous demandez à un justicier d'arrêter ce dernier, c'est que le ministre gagne. Le justicier ne gagne pas cela. Vous ne pensez pas que le ministre qui a détourné des milliards et des milliards à travers la corruption, il ne peut pas corrompre aussi le justicier. C'est difficile. Même le justicier, lui, il veut avoir une belle maison. Il veut avoir une belle voiture. Il veut avoir des belles parures. Il veut, il veut être, il veut sortir, il veut être dans le bonheur, dans le bain au fait. Il veut, il veut lui aussi manger sa part. Alors comment voulez-vous qu'on change la mentalité des guinéens ? C'est pourquoi quand le président de la République, le colonel Nomadid Doumbouya, nous parle de réfondation de l'État, moi je me dis, la réfondation de l'État, ce n'est pas un mauvais. D'accord ? C'est comme si vous changez le moteur d'une voiture. Vous changez toutes les pièces d'une voiture. D'accord ? Mais vous n'arrivez pas à changer la mentalité du conducteur de la voiture. Vous pensez que vous avez changé quelque chose ? Non ? Une voiture qui est tombée en panne par exemple à cause des excès de vitesse. D'accord ? Et à cause des mauvaises conduites. D'accord chers frères ? Alors comment voulez-vous que cette voiture, les pièces de cette voiture puissent encore tenir en tant que la mentalité du conducteur n'est pas changée ? Ah c'est comme ça la Guinée. On va beau changer les institutions guinéennes, on va beau faire, on va beau faire, en tant que le Guinéen lui-même, sa mentalité n'est pas changée, on ne pourra pas faire un pas en avant. C'est ce que je dis aux promoteurs de troisième mandat. Je dis vous allez changer la constitution. Vous allez beau dire que la Guinée n'est pas dotée de bonnes lois. Les lois qui sont là, ce n'est pas des lois légitimes. Vous allez beau changer la constitution. Vous qui changez la constitution, si vos mentalités ne changent pas, ça ne servira à rien. Le changement de constitution ne servira absolument à rien. C'est ce que le colonel Mamadi Dumbu est en train de faire aujourd'hui. On peut dire que c'est du bon travail. Il parle de renaissance de l'État. Il parle de refondation de l'État. Oui, les institutions, oui. Mais est-ce qu'il va réussir à changer la mentalité des guinéens ? C'est aussi ça le problème. Le changement de mentalité, c'est-à-dire la vraie refondation de l'État, c'est la refondation d'esprit. D'esprit, c'est la refondation de mentalité, c'est la renaissance du peuple, c'est-à-dire le contenu du peuple, le contenu humain du peuple. D'accord ? Le contenu humain d'un pays, c'est ce qu'on appelle, le changement de ce contenu, c'est ce qu'on appelle un véritable changement. C'est ce qu'on appelle la renaissance, c'est ce qu'on appelle la refondation de l'État. Le colonel va doter la Guinée d'une justice efficace. D'accord ? Il va mettre en place les institutions fortes. Il va quitter. Mais les gens qui viendront travailler là, les gens qui viendront faire marcher ces institutions, est-ce que ces gens-là ont changé de mentalité ? Et ce qui me fait rire d'ailleurs, chers frères, vous savez actuellement, je vois une large partie de la population qui se dit, mais ceux qui sont en train aujourd'hui de travailler, ceux qui composent le Conseil National de Transition, ce justici qui sont là, c'est des gens qui ne sont pas légitimes. C'est des gens qui ne sont pas légaux. Ils ne représentent pas le peuple. C'est des gens qui ont été choisis par le colonel. Et le colonel lui-même illégitime. Il lui-même illégal. Voyez-vous ? Donc, ça veut dire tout simplement que ce que le colonel est en train de faire là, demain ou après demain, le président qui viendra, lui aussi il va changer. Il va dire tout simplement que ce que le colonel a fait, il était illégitime. Il a fait un travail illégitime. Les gens qui ont été choisis, ils ont été choisis au hasard par le colonel. Voyez-vous ? C'est comme Alpha Condé disait après la Constitution de 2010. Il dit, mais les gens qui ont été choisis pour aller là-bas, c'est des gens illégitimes. Ils ne représentaient pas le peuple. Il dit, nous-mêmes, nous étions des gens illégitimes. Donc, la Constitution qui a été faite, c'est une Constitution illégitime. Voyez-vous, chers frères, la vraie réfondation de l'État, c'est la réfondation d'esprit. C'est le changement de mentalité. Parce que nous avons la culture du vol, la mentalité du vol. Nous avons la culture de détournement, la mentalité du détournement des dénés publics. Et pour changer cela, il faut de la bonne gouvernance, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour nous approcher de la perfection, pour nous approcher du véritable changement, de la véritable réfondation de l'État. Sinon, ce que le colonel va faire au bout de 3 ans, 4 ans, ça ne servira à rien. Vous savez pourquoi ça ne servira à rien ? Le président qui viendra après lui, il va seulement rigoler de tout ce que le colonel a fait. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Il y a des acteurs politiques aujourd'hui en Guinée qui clament haut et fort que ce que le colonel est en train de faire, c'est du travail illégitime. Le CNT, les membres du CNT ne sont pas l'émanation du peuple. Donc, ces gens, ces acteurs politiques sont prêts, demain ou après-demain, après les élections, demain ou après-demain, à reprendre tout à zéro. Ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de perdre du temps aujourd'hui avec le colonel. Parce que tout ce que le colonel est en train de faire là, on va tout balayer. Ça, je ne vais pas vous cacher. Le président civil qui viendra après le colonel, il va tout balayer. Il va tout balayer. Mais, vous savez, il va tout balayer sauf une seule chose. Et celle-là, je dirais que ça sera de l'hypocrisie. Parce que, supposons par exemple, que la constitution qui sera éventuellement écrite par les membres du CNT, qu'on écrive dans cette constitution qu'on passe de 6 ans à 7 ans le mandat. Voyez-vous ? C'est-à-dire un mandat 7 ans, deux mandats 14 ans pour permettre au président de bien travailler. Alors, le politicien qui viendra après le colonel, voyant un peu que cela sera l'arrange, il se dira, on peut changer la constitution toujours en maintenant les 14 ans de mandat. Ou bien cette constitution est bonne en se basant sûrement sur le nombre d'années par mandat. Mais s'il constate que le nombre de mandats a été ramené à 5 ans, il va dire tout simplement qu'on change aussi la constitution. On passe de 5 ans à 7 ans. Je veux le dire, cher frère, ça va être quelque chose comme ça. Il est très difficile de changer le guinéen. Le changement de mentalité en Guinée, ce n'est pas au bout de 2 ans, colonel, ce n'est pas au bout de 3 ans, non. Ce n'est pas au bout même de 10 ans. Ce n'est même pas au bout de 20 ans. Parce que la Guinée est malade. La maladie guinéenne, elle date de très très longtemps. La Guinée a une plaie qui s'est transformée en cancer. Et vous savez, il est très difficile de traiter le cancer. Très difficile, pour ne pas dire impossible. Parce que nous avons des pratiques en eux, c'est devenu une seconde nature. Le vol, par exemple. Le mensonge. La tromperie. L'escroquerie. Ok ? La corruption. La trahison. La manipulation. Ça, c'est des choses, c'est devenu des secondes natures pour les guinéens. Et ça, je le dis, c'est-à-dire c'est du plus haut administrateur au plus petit administrateur. Le peuple de Guinée est à l'image de son administration. Ça, c'est partout dans le monde entier. Tout peuple est à l'image de son administration. Plus l'administration est organisée, plus l'administration est structurée, plus l'administration fonctionne très bien, plus l'administration est forte, plus l'administration respecte les lois et fait respecter les lois, plus le peuple devient aussi structuré et plus le peuple devient effectivement cadré. Mais plus il y a de la corruption, plus il y a du mensonge, plus il y a de la tromperie dans une administration, plus le peuple aussi devient corrompu. C'est ce qu'on constate en Guinée. Le peuple de Guinée est à l'image. C'est pourquoi le colonel va changer les fonctionnaires. Il a limogé le directeur, le directeur général de l'EDG. D'accord ? Il a limogé aussi M. Abdoulaye Touré, si je ne me trompe pas de son nom. C'est lui de l'Institut National de la Santé, il a limogé. Son remplaçant, le remplaçant de ce dernier aussi, il va voler, il va faire des détournements. Et il va prendre les precautions en faisant ces détournements pour ne pas que lui aussi soit découvert. Oui, il va venir travailler, il va commencer bien au début, mais voilà. Après, il va continuer, il va commencer à voler. On enlève un Guinée, on met un autre, il fera ce que l'autre a fait. Parce que, tout simplement, il viendra trouver des enfants sur place qui vont lui dire le pourquoi on a découvert le poteau rouge de l'autre. On lui dira, il faut faire très attention avec cela. On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la boîte, ce sont eux-là même, ce sont ceux-là même qui instrumentalisent les boss. On enlève un Guinéen, on met un autre, il va voler. On enlève un Guinéen, on met un autre, il va faire de la corruption. Parce que le Guinéen pense qu'on doit s'enrichir dans le dos de l'État. Tout en oubliant que l'État, c'est pour tout le monde. L'administration, c'est pour tout le Guinéen. L'argent qui entre dans la caisse de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Le Guinéen ne peut pas vivre avec son salaire. Non. Le Guinéen ne le peut pas. Le ministre Guinéen, le directeur général Guinéen, le secrétaire, il ne peut pas vivre avec son salaire. Il ne peut pas se contenter de son salaire. Non. Même s'il peut s'organiser dans son salaire, mais il refuse de le faire. Il préfère voler. Il préfère détourner. C'est pourquoi le colonel, il va limoger au haut, il va limoger. Il va limoger au haut, il va limoger. Il va limoger au haut, il va limoger. C'est lui qui va remplacer là, il va aussi le limoger. Bien évidemment. Ceux qui sont là, il y en a parmi eux qui sont en train de voler. Depuis leur nomination jusqu'au jour, ils sont en train de voler. Oui. Et il pense que le monde n'est pas au courant de ça. Et le jour qu'on va les démettre de leurs fonctions, ils diront le colonel est contre moi. C'est difficile, cher frère. Très difficile. Il est très difficile de changer la mentalité du Guinéen. Très difficile. C'est pourquoi je vous dis qu'on doit faire en sorte que la Guinée soit dotée d'une administration forte. Une administration qui rendra la justice guinéenne indépendante et qui mettra les moyens qu'il faut à la disposition de la justice. Que les justiciers soient dans les conditions les meilleures. En tant que les justiciers sont dans les conditions médiocres, je vous jure sur l'honneur, il sera très difficile de combattre la corruption. Regardez, cher frère. On dit aujourd'hui, il y a la cour de répression contre les infractions économiques et financières. Il y a des justiciers là, des hommes de loi, des professeurs de loi qui ont la capacité de faire travailler le droit et la loi. Mais un ancien ministre qui a détourné à son actif des centaines de milliards de francs guinéens équivaut par exemple à des millions d'euros. On l'arrête. On dit, tu es traduit devant la cour de répression contre les infractions économiques et financières. Et les justiciers qui sont là, ceux qui sont censés faire travailler, ceux qui sont censés appliquer la loi. Eux, ils sont payés par exemple à 2 000 héros, 3 000 héros, valeur de 30 millions. Quelqu'un qui est payé à 30 millions, on te dit de juger quelqu'un qui a dans son compte des centaines de millions de dollars. Des centaines de milliards de francs guinéens. Toi, tu es payé à 30 millions de francs guinéens. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui a la foi, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est vraiment exceptionnel sur une autre planète, différent de tous les guinéens. Si vous n'êtes pas quelqu'un extraordinaire, quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire quelqu'un qui est à des années de lumière des autres guinéens, vous êtes payé à 30 millions de francs guinéens. On vous dit de juger quelqu'un ou d'arrêter quelqu'un qui a des centaines de milliards de francs guinéens ou des dizaines de millions d'éros dans son compte. S'il vous propose par exemple un demi-million de dollars ou un demi-million d'éros. Et vous, vous savez que même si vous travaillez pendant 10 ans, vous ne pouvez pas avoir un demi-million d'éros. Si vous n'êtes pas exceptionnel, que vous n'êtes pas extraordinaire. Mais vous pensez qu'on peut résister à cela ? Et vous, le justicier, vous habitez par exemple dans un hangar. Vous habitez par exemple dans une maison, franchement, qu'on ne peut pas présenter. Une maison, vous n'êtes même pas fier de votre logement. Un justicier par exemple qui est dans une maison qui loue et qui est censé juger des personnes qui ont des millions de dollars, des millions d'éros à leur compte. Chers frères, soyons honnêtes, soyons sincères. Un homme pareil, il vous propose par exemple une villa. Il vous propose par exemple deux villas. Et vous savez que le régime qui est là, c'est un régime militaire qui doit passer bientôt. Qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous n'êtes pas vraiment exceptionnel, si vous n'êtes pas vraiment extraordinaire, si vous n'êtes pas à des années de lumière de la plupart des Guinéens, mais vous allez succomber. C'est pourquoi nous devons dorénavant créer les conditions idéales pour les justiciers qui sont là. Sinon, ça sera très difficile. Parce que vous savez, vous parlez à certains justiciers de dignité, ils vont vous dire, mon très m'y mange. C'est pas la dignité que mes enfants mangent. C'est pas la dignité qui paye mon loyer. C'est pas la dignité qui met de l'essence dans ma voiture. C'est pas la dignité qui assure la santé de mes enfants. C'est pas la dignité qui assure moi-même ma santé. C'est pas la dignité qui paye mes billets d'avion pour aller me faire soigner en Europe. C'est pas la dignité. C'est de l'argent. Donc, voyez-vous, c'est très difficile. Vous demandez un directeur qui est payé, qui est payé à 1 500, 1 800 euros. Guinée, ça vous fait quelque chose de 18 millions et de 19 millions de francs guinéens. Il est dans une voiture, dans une voiture qu'on achète à 200 millions de francs guinéens. Il vit dans une villa dont la valeur, par exemple, est évaluée à 1 milliard de francs guinéens. Mais vous vous posez la question, comment il a fait pour construire et comment il a fait pour acheter la voiture là? Comment il a fait? Nous avons du boulot. La Guinée a du travail. Donc, le colonel ne pourra pas régler tout. Il ne pourra même pas régler les 10%. Je vous jure sur mon heure. C'est-à-dire, les 100% problèmes guinéens, le colonel ne pourra même pas régler les 5%. 5%, le colonel m'a dit Dumbuya ne pourra pas. Et il faut qu'il comprenne cela. Ça sera très difficile. Parce que le colonel lui-même est conscient que ceux qui sont à ses côtés, ceux qui sont ses conseillers, qui sont spécialistes dans certains domaines, les conseillers politiques, les conseillers économiques, ceux qui le conseillent là, est-ce qu'ils sont même honnêtes envers lui? Est-ce qu'ils ne l'induisent pas en erreur? Lui qui ne maîtrise pas tous les dossiers de la Guinée. Vous parlez de macroéconomie, de microéconomie au colonel m'a dit Dumbuya, mais il se perd là-dedans. D'accord? Il se perd là-dedans. Vous parlez du code minier au colonel le m'a dit Dumbuya, mais il n'y connaît rien. Alors si vous, vous n'êtes pas responsable, que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas digne de confiance, que vous êtes là simplement pour vous enrichir, vous allez le tromper. Donc c'est pourquoi le colonel, parfois j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui. Je dis même si vous avez la bonne foi de faire bien les choses, colonel, vous ne pouvez pas le faire. Les 5%, vous ne pouvez pas. Parce que le Guinéan, le Guinéan, excusez-moi du terme, il y a des Guinéans qui sont malhonnêtes jusqu'à la moelle épinière. Oui. C'est-à-dire la moelle épinière, il y a des Guinéans qui sont malhonnêtes là. Ce régime militaire là. Il y a des Guinéans qui estiment qu'il faut se faire de l'argent là. Parce que bientôt, on va quitter. Ils ne sont pas là pour durer. On ne sait pas quand ça va finir. On dit à ma l'inquiète, qu'on s'ouvre qu'il faut. C'est très difficile mon colonel. Très difficile. Vous voulez arrêter les voleurs. Vous voulez les traduire devant la justice. Ceux qui viennent là, occuper ces postes là, vous pensez aussi qu'ils ne vont pas voler. Vous prenez un affamé, vous les nommez à un poste. Et demain et après demain, vous le voyez gonfler, vous le voyez entamer certains travaux. Mais vous devez vous poser la question, évidemment. Le Guinéan, on le nomme aujourd'hui directeur, on le nomme aujourd'hui ministre, on le nomme aujourd'hui secrétaire. C'est les parents même qui applaudissent. On commence à faire des sacrifices. On dit, ah, maintenant c'est ton tour. Voilà, il faut nous regarder maintenant. La famille est contente parce que le monsieur, le fils est devenu ministre, parce que le fils est devenu directeur, parce que le fils est devenu secrétaire. La famille est contente. Et la famille dit, ah, Dieu merci. Nous aussi, voilà, la souffrance c'est fini. Nous-mêmes, le peuple, nous contribuons à la corruption. Nous-mêmes, le peuple, nous créons les conditions de corruption. Nous-mêmes, le peuple, nous créons les conditions de notre propre destruction. Et puis nous sommes là à gueuler derrière les autres. Vous savez l'hypocrisie dans tout ça? C'est que les gens qui disent, les gens qui critiquent les autres pour dire, ceux-là ils ont volé, ceux-là ils sont volés. Dès qu'eux aussi, un membre de leur famille est nommé, ils cessent les critiques. C'est ça le problème guinéen. On te dit, il faut te taire. Tu as la grosse gueule, il faut te taire. Je dois me taire. Toi, tu dois continuer à voler. Quelque chose qui nous appartient tous. Donc moi, je dois me taire pour que toi, tu puisses voler. Toi, tu es mon oncle. Tu es nommé ministre, tu es nommé directeur. Parce que tu voles, moi je dois me taire. Parce que tu voles, moi je ne dois pas te dénoncer. Et quand moi je te dénonce, moi je passe pour un fils indigne. Moi je passe pour un bâtard. Moi je passe pour un fils illégitime. Moi je suis traité de toutes les étiquettes. Je suis invendu. Je ne mérite pas la confiance. Je dois me taire parce que toi tu me donnes des miettes. Et tu encourages que moi je critique les autres. Comment voulez-vous qu'on avance avec ça? Comment voulez-vous? On ne peut pas aller de l'avant avec ça. Jamais. Des fois, en réfléchissant à la situation guinéenne, il m'arrive de faire des nuits blanches. Sincèrement. Ouais. La Guinée est un peuple profondément pauvre. Ouais. La Guinée est un peuple profondément pauvre. Un peuple qu'on a appauvri d'une manière ostentatoire. Un peuple qu'on a appauvri d'une manière inhumaine. Un peuple qui ne retrouve pas son identité. Un peuple dont la dignité est bafouillée de A à Z. La dignité n'existe pas en Guinée. Ouais. Même nos maîtres à penser sur le plan religieux, la plupart d'entre eux, les 85% sont des démagogues. Parce que le chef d'État, il est sous doigt. Il est don de l'argent dans l'ombre. Et le chef religieux, il dit, c'est le président qui m'a donné. Le chef, c'est ce qu'il t'a donné. Est-ce que ça l'appartient? On ne se pose pas cette question. C'est pourquoi je vous dis, en tant que la politique guinéenne n'est pas positive, en tant que ce n'est pas une politique de développement, ce n'est pas une politique d'émergence, ce n'est pas une politique de progrès, la politique administrative, en tant que cette politique n'est pas une politique qui est là pour l'intérêt supérieur de la nation. Je vous jure sur l'honneur, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas aller de l'avant. Billahi, on ne pourra pas aller de l'avant. N'en rêvez même pas. N'en rêvez même pas. Et je vais vous dire quelque chose qui va encore vous choquer. Chers frères, le véritable religieux en Guinée, vous prenez ceux qui se disent musulmans, nous qui nous disons musulmans en Guinée. Parce que les musulmans sont les majoritaires en Guinée. Vous prenez les 100% musulmans guinéens. S'il y a 13 millions guinéens, il y a au moins 8 à 9 millions musulmans. Vous prenez les 8 à 9 millions musulmans. Le bon musulman. Le bon musulman. On prend les critères de bon musulman. Je vous jure sur l'honneur, le bon musulman parmi les 9 millions de musulmans guinéens, vous n'en trouverez pas un million. Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Ceux qui pratiquent la religion musulmane, ceux qui respectent les principes de la religion musulmane, parmi les 9 millions de musulmans guinéens, vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas un million. C'est terre à terre, chers frères. C'est terre à terre. La première qualité d'un bon musulman, c'est quoi? C'est quoi? La première qualité d'un bon musulman, c'est quoi? Première, toute première qualité. Qu'est-ce qu'il fait de nous un musulman? On me dira la foi. Avoir la foi en Dieu, en Allah. N'est-ce pas? Mais quand on décortique ce que c'est que la foi, vous comprendrez que en Guinée, il est très difficile de voir quelqu'un qui a la foi en Allah. Très difficile. Comment voulez-vous quelqu'un qui ne trouve pas deux repas par jour? Comment voulez-vous quelqu'un qui ne travaille pas? Comment voulez-vous quelqu'un qui n'arrive pas à nourrir sa famille? Quelqu'un qui n'arrive pas à scolariser ses enfants? Quelqu'un qui n'arrive pas à satisfaire sa femme? Quelqu'un qui n'arrive pas à satisfaire ses parents? Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver même de la bonne nourriture? Simplement la nourriture. Comment voulez-vous que ce dernier ait la foi en Allah? La foi. Parce que quand vous parlez de la foi, la foi, il faut savoir ce que c'est que la foi. Comment voulez-vous? C'est très difficile. La poitrine du Guinéen, la plupart des musulmans guinéens, leur poitrine est remplie d'aigreurs et de haines. Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité. Cela est dû à quoi? Il y a des gens qui sont tout simplement aigris. Il y a des gens qui sont tout simplement haineux parce que l'autre, il mange de la viande chez lui. Et moi, je n'ai pas la capacité. Et lui, il se pose la question, est-ce que quelque part, je ne suis pas maudit? Est-ce que quelque part, Dieu même, il me regarde? Donc, il remet en cause sa propre foi en Allah. Le simple fait de remettre sa propre foi, c'est-à-dire de remettre en cause sa propre foi, chers frères, ça ne fait pas de vous un véritable musulman. Le simple fait de trouver une autre cause de sa souffrance et oublier Allah, ça ne fait pas de vous maintenant un véritable musulman. Il y a combien de Guinéens qui sont dans cet état? Combien? Ça ne finit pas. Donc, quand on me parle souvent, certains me parlent souvent de religion, certains me parlent souvent. Allah dit ça, Allah dit ceci. Je dis, vous n'avez absolument rien compris. Ce qui garantit, même ce que vous appelez la religion musulmane, chrétienne, ce qui garantit les religions, ce qui donne de la valeur aux religions, ce qui donne de la valeur aux religieux, ce qui fait d'un religieux, un véritable religieux, je vais vous dire, c'est la condition de vie de l'être humain qui fait de toi un véritable religieux. La condition de vie. Ta condition de vie détermine ton degré de foi. C'est terre à terre. Le travail est une forme d'adoration de Dieu. Un homme qui ne travaille pas, qui n'arrive pas à subvenir à ses propres besoins, cet homme vit de l'escroquerie, de la manipulation du mensonge et du vol. Du mensonge et du vol. Vous comprenez? Cet homme est prêt à dire, Wallahi billahi tallahi, depuis ce matin, je n'ai pas encore mangé. Pourtant, il vient de manger, il vient de prendre une moitié d'une mèche de pain. Mais il est prêt à jurer, Wallahi billahi tallahi, pour avoir effectivement le déjeuner de demain. Et en disant, Wallahi billahi tallahi, sur le faux, vous savez ce que ça veut dire, Wallahi billahi tallahi. Cher frère, le travail est une forme d'adoration de Dieu. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui s'organise de sa rémunération, c'est quelqu'un qui ne tente pas la main. C'est quelqu'un qui vit dignement. C'est quelqu'un qui subvient à ses besoins et effectivement à ceux de sa famille. C'est quelqu'un qui aide ses parents. C'est quelqu'un qui organise sa famille. C'est quelqu'un qui s'occupe de l'éducation de ses enfants. Un homme qui n'arrive pas à nourrir sa famille. Comment voulez-vous que les enfants de cet homme-là puissent l'écouter? C'est très difficile. C'est ça la vérité. Alors, en tant que l'emploi n'est pas créé suffisamment en Guinée, ceux qui parlent souvent de religion, tout ça, moi ça me fait rire. Ça me fait tellement rire. Et tout cela est dû à la politique. Ce qui crée toutes ces conditions, c'est la politique administrative. C'est la politique administrative. L'organisation administrative, c'est ce qui crée les conditions de bon religieux. Les conditions de bon citoyen. les enfants qui sont aujourd'hui dans les prisons, sur toute l'étendue du territoire guinéen. Qui ont volé des miettes. Qui ont volé des téléphones à les revendre. Qui sont rentrés chez des gens. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les gangs. Qui prennent des kalachinikovs. « Mais avant que ces enfants ne soient animés par cet esprit de gang, si ils avaient, ils étaient orientés, il y avait une bonne politique administrative, une bonne politique d'orientation de la jeunesse. Et qu'il y avait suffisamment d'emplois. Pensez-vous que ces enfants là, effectivement, allaient se retrouver dans ces conditions ? Non. La plupart d'entre eux, serait aujourd'hui des citoyens exemplaires, des citoyens nobles, parce qu'ils seraient effectivement des travailleurs du peuple, capables de subvenir à leurs propres besoins. La politique administrative, la qualité de la politique administrative, ça fait de nous des bons citoyens. Mais plus la qualité de la politique administrative dégrade, plus la vie du citoyen aussi dégrade. Et plus on va de médiocrité en médiocrité, la vie de la population va encore de précarité en précarité. C'est cela la vérité. Et ça fait de nous des menteurs, des voleurs, des trompeurs, des tueurs, des assassins, des criminels, des estorqueurs, des escrocs, des manipulateurs. Ça fait de nous des animaux sauvages dans une jungle où les plus forts cherchent à dévorer les plus faibles. Et la vérité disparaît. La vérité devient une denrée très rare. Le mensonge devient une monnaie courante. Et dans cette jungle où tout le monde ment à tout le monde, tout le monde vole, tout le monde, tout le monde trompe, tout le monde, tout le monde tue, tout le monde. Qui est crédible pour juger qui ? C'est cela la question. C'est difficile. Chers frères, je vais développer ça jusqu'à demain. Je resterai dans le développement, développement, développement. On va passer la nuit. Je vais vous parler de cette assise nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'assise nationale. On dit qu'il faut créer un cadre de dialogue entre les acteurs politiques et le CNRB. Est-ce que c'est à cause de ce cri du cœur des acteurs politiques que le CNRB a anticipé en disant au lieu de créer un cadre de dialogue entre seulement les acteurs politiques et nous qui sommes au pouvoir, pourquoi ne pas élargir ? Mais cadre de dialogue entre le CNRB et les acteurs politiques est très différent de ce qu'on appelle assise nationale. Et que veut dire d'abord assise nationale ? Quel est le but de l'assise nationale ? Quel est le contenu de ce qu'on appelle assise nationale ? Et quelle signification donnons-nous à ce qu'on appelle assise nationale ? Ils feront quoi assise nationale ? Est-ce qu'ils iront dans les préfectures, dans les sous-préfectures ? Appelez les gens, les sages, la jeunesse, venez parler, venez écouter. Ou bien, au lieu de dire assise nationale, ils ont voulu dire tout simplement réconciliation nationale. Mais au lieu de dire réconciliation nationale, les gens vont se poser la question de savoir on va réconcilier qui et qui ? Alors ils ont préféré assise nationale. Mais en disant aussi assise nationale, quelle est l'explication que nous pouvons donner à cette appellation assise nationale ? Ne soyez pas mélangé dans vos têtes. C'est la réconciliation nationale. Assise nationale, réconciliation nationale, c'est la même chose. Mais réconciliation nationale, on va réconcilier qui et qui ? Qui a fait quoi à qui en Guinée ? C'est l'État qui a fait quelque chose au peuple. Alors, faut-il réconcilier l'État et le peuple ? L'État, l'administration. C'est l'administration à un moment donné qui a fait quelque chose au peuple. Faut-il alors réconcilier l'administration et l'État ? Parce que l'administration aussi c'est une personne morale. Et ceux qui travaillent dans l'administration sont des personnes physiques. Alors, faudrait-il réconcilier l'administration personne morale avec le peuple ou faudrait-il réconcilier les administrateurs qui sont aussi, qui sont des personnes morales et le peuple ? Parce que tu vas prendre le peuple. Tu vas prendre le peuple à prendre le Malinqué pour dire il faut que vous fassiez la réconciliation nationale. Le Malinqué te dit qu'est-ce que j'ai fait au Peul ? Le Peul te dit qu'est-ce que j'ai fait au Malinqué ? Tu vas prendre le Gerzé pour dire je vais et prendre le Kissi pour dire je vais vous réconcilier. Le Kissi se pose la question qu'est-ce que j'ai fait au Gerzé ? Le Gerzé pose aussi la même question qu'est-ce que j'ai fait au Kissi ? Tu vas prendre le Baga prendre le Kognaké il faut que vous vous réconciliez mais ils vont se poser les mêmes questions. C'est une perte d'état. La véritable réconciliation des Guinéens nous devons d'abord l'État doit créer les conditions de réconciliation entre le citoyen guinéen et lui-même. Je crois que bon nombre de personnes ne comprennent pas cela. c'est-à-dire entre M. Kanté et son âme l'État doit créer les conditions de réconciliation entre moi et mon âme. Plus je suis réconcilié plus je suis en harmonie avec moi-même plus je serai naturellement en harmonie avec mon concitoyen. Alors comment créer les conditions d'harmonie entre moi et moi-même ? Pour créer les conditions d'harmonie entre moi et moi-même il faut d'abord m'employer que je travaille que je sois en paix avec moi-même que je vive aisément que je ne sois pas jaloux avec mon prochain que je sorte le matin à 8h que je rentre à 16h fatigué que je me lave et que je mange dignement que je puisse me reposer que je ne dérange pas mon voisin d'à côté que je n'ai pas la haine de mon voisin d'à côté que je sois capable d'acheter 2 kilos de viande 3 kilos de viande que ma femme puisse travailler que ma femme puisse travailler que ma femme puisse préparer que moi-même je puisse préparer pour ma famille que je puisse scolariser mes enfants dignement que je puisse acheter une voiture que je puisse accompagner mes enfants à l'école je serai en harmonie avec moi-même en paix avec moi-même cela va m'empêcher d'avoir la haine de mon prochain et la réconciliation avec mon prochain ce sera une réconciliation nationale ce sera une réconciliation naturelle du moins les français n'ont pas besoin de réconciliation je sors dans la rue je demande quelqu'un est-ce qu'il y a un problème entre les français il n'y a pas de problème le français il sort le matin il va au travail il rentre pendant que d'autres rentrent d'autres sortent à 18h pour rentrer à 6h du matin il n'y a pas lieu de se curuler on se curule souvent dans les trains d'accord dans les trains parce que le train est bourré il n'y a pas de place tout le monde veut entrer on se curule souvent dans un lieu de travail quand c'est chaud on fait des prises de tête mais on n'a rien à se casser dans les quartiers donc la véritable réconciliation le peuple doit être concilié avec lui-même d'abord c'est-à-dire les citoyens guinéens ils doivent être en paix avec eux-mêmes d'abord avant de parler des voisins d'ethnie tout ça c'est une perte de temps assise nationale réconciliation nationale c'est un beau ça peut avoir du sens ça peut aussi ne pas avoir un sens moi je vous dis colonel le véritable problème guinéen c'est d'enlever les enfants guinéens dans la rue c'est d'enlever la population guinéenne dans la rue c'est de les employer massivement c'est de créer des conditions c'est de promouvoir le secteur privé parce que c'est pas le secteur public qui peut employer la jeunesse qui peut employer le peuple dans sa totalité dans sa globalité il faut promouvoir le secteur privé mais pour promouvoir le secteur privé ça demande un long processus de travail nous sommes en 2022 nous avons besoin d'énergie pour promouvoir le secteur privé le secteur privé c'est pas seulement les entrepreneurs c'est pas seulement les investisseurs étrangers qui viennent investir chez nous non nous-mêmes le secteur privé le coiffeur au bout du coin c'est quelqu'un qui évolue dans le privé oui le cuisinier au bout de la rue c'est le secteur privé bien évidemment le menuisier par exemple le tailleur par exemple le maçon le peintre par exemple pour faire tout cela nous avons besoin d'énergie c'est pourquoi je vous dis que ça demande un long processus de travail vous savez le fonctionnement d'un l'état dans les conditions normales c'est comme le corps humain tout est centralisé tout est lié alors si on ne comprend pas cette politique on ne peut pas aller de l'avant cher frère je vais vous laisser mais comment je vois le ministre le ministre de la décentralisation le ministre du territoire c'est ça de la décentralisation quelque chose comme ça monsieur Moury devant les acteurs politiques devant le peuple l'assise nationale tout ça ça me fait rire ça me fait rire parce que moi à sa place à la place du Moury je dirais au colonel colonel l'assise nationale je ne vois pas tellement son importance ça ne sert à rien faisons autre chose ouais faisons autre chose on ne peut même pas réconcilier l'administration on ne peut même pas réconcilier l'état et son peuple dans la bouche ça ne se fait pas mais plus on va s'investir positivement dans la création de l'emploi que les mamans qui sont fâchés les papas qui sont fâchés les oncles qui sont fâchés la jeunesse elle-même qui est fâchée que cette jeunesse qu'elle constate que oui il y a la création de l'emploi il y a la création de l'emploi le marché le marché de l'emploi est ouvert il y a des possibilités il y a des possibilités il y a des possibilités les jeunes qui fuent même le pays l'énergie positive qui fuent le pays la fuite du cerveau on constate que oui ici il y a des chances il y a des possibilités, il y a des possibilités la Guinée devient une nation costaud, une nation réelle une nation réconciliée sur ce je vais vous dire bonsoir à demain, incha'Allah et voilà vous qui allez suivre la vidéo, vous partagerez au maximum